1. Dans ces jours je vis des anges qui tenaient de longues cordes, et qui portaient sur leurs ailes légères, volées vers le septentrion. 2. Et je demandais à l'ange, pourquoi ils avaient en main ces longues cordes, et pourquoi ils s'étaient envolés, il me répondit, ils sont allés mesurer. 3. L'ange qui était avec moi, me dit encore, ce sont les mesures des justes, ils apportent les cordes des justes, afin qu'ils s'appuient sur le nom du Seigneur des esprits à jamais. 4. Les élus commenceront à habiter avec l'élu. 5. Voilà les mesures qui seront données à la foi, et qui confirmeront la parole de la justice. 6. Ces mesures révèleront tous les secrets dans les profondeurs de la terre. 7. Et il arrivera que ceux qui ont péri dans le désert, qui ont été dévorés par les poissons de la mer ou par les bêtes sauvages, reviendront plein d'espérance dans le jour de l'élu car personne ne périra en la présence du Seigneur des esprits, personne ne peut périr. 8. Et tous ceux qui étaient dans le ciel, ont reçu l'Empire, et la jouissance, la gloire et la splendeur. 9. Ils loueront par leur voix l'élu de Dieu, et ils l'exalteront et le loueront avec sagesse, et ils feront voir leur sagesse dans la parole et dans l'esprit de la vie. 10. Alors le Seigneur des esprits plaça son élu sur le trône de sa gloire. 11. Pour qu'il juge toutes les œuvres des saints, du haut des cieux, et pèse leurs actions dans la balance de la justice. Et quand il élèvera sa face pour discerner les voies secrètes, qu'ils ont suivies confiants dans le nom du Seigneur des esprits, et leur progrès dans les sentiers de la justice. 12. Tous réuniront leur voix, le béniront, le loueront, l'exalteront, le célébreront au nom du Seigneur des esprits. 13. Et il appellera à son tribunal toutes les puissances des airs et tous les saints, chérubins, les séraphins les ophanimes, tous les anges de la puissance, tous les anges des dominations, c'est-à-dire les anges de l'élu, et les autres puissances, qui au premier jour planaient sur les eaux. 14. D'une voix unanime ils les exalteront, les béniront, les loueront, les célébreront, les magnifieront ces esprits de foi, ces esprits de sagesse et de patience, ces esprits de clémence, ces esprits de justice et de paix, ces esprits de bienveillance, tous s'écriront à la fois, béni soit-il, que le nom du Seigneur des esprits soit béni. Tous ceux qui ne dorment point, le loueront dans les cieux. 15. Tous le loueront, les saints dans le ciel, les élus qui vivent dans le jardin et tout esprit de lumière, capable de bénir, de louer, d'exalter, de célébrer ton sacré nom, toute chair, toute puissance, loura célébrera ton nom dans les siècles des siècles. 16. Car la miséricorde du Seigneur des esprits est grande, grande est sa patience et il a révélé ses œuvres, sa puissance, et tout ce qu'il est aux saints et aux élus, au nom du Seigneur des esprits.